Tu veux que je t'appelle un taxi ? Ah tu parles maintenant ? Non c'est bon, je vais me débrouiller toute seule merci. Quoi ? Rien. Bah si vas-y explique-toi. Il pleut, je t'appelle un taxi. J'ai dit que j'allais me débrouiller toute seule, t'es sourde ou quoi ? Ça fait une demi-heure que tu fais semblant de te rhabiller. Bah t'avais pas qu'à me déshabiller. J'ai plus grand chose à faire entre nous. Pardon ? Pauvre meuf. Bon, tu es prête ? Ah non, tu veux vraiment m'être dehors ? Tu vas être en retard. Ton fiancé, pense à lui au moins une fois dans la soirée. Je me dégoûte. Si ça peut te faire partir plus vite. Bon, merci pour cette délicieuse soirée. Tu as été formidable. Je te souhaite de passer une bonne nuit ainsi qu'une mort lente, pénible et douloureuse. Je suis vraiment mignonne. Mignonne ? Non, non je ne suis pas mignonne, non. Je suis blessée, c'est différent. Non mais t'as vu comment tu me traites ? Tu me traites comme de la merde. Oui c'est ça, tu me traites comme de la merde une fois que t'as eu ce que tu voulais. Ah oui ? Qu'est-ce que je voulais ? Mais pourquoi t'es aussi froide avec moi ? Tu veux que je te dise ? Ton cœur est sec. Dramatiquement sec. Il est sec parce que je ne t'aime pas, c'est ça ? Ne parle pas d'amour, s'il te plaît, tu ne sais pas ce que c'est. C'est toi ma belle qui ignore parfaitement ce que c'est. Ah oui ? C'est pas parce que je ne t'aime pas toi que je n'ai jamais aimé personne. Tu n'as jamais vraiment aimé, c'est évident. C'est évident. T'as vraiment l'air très sûre de toi, hein. C'est évident. A la façon que t'as de te regarder dans la glace par exemple. Il n'y a que toi que ça intéresse. La vérité, c'est que tu voudrais tellement être aimée que tu crois aimer les autres. Rien de plus. Mais qu'est-ce que tu connais de ma vie ? Qu'est-ce que tu en connais pour en juger ? On se voit une fois de temps en temps, rien de plus. Tu ne sais rien de moi. Tu veux que je te dise ? Tu es méchante parce que tu as peur. Peur ? Parfaitement. Peur d'être vrai, d'être sincère, d'être débordée par les sentiments, la vérité. Je ne savais pas que tu étais si pédétrante. Oui, tu es méchante dès que tu te sens vulnérable. Donc là, madame la psychologue, je me sens vulnérable. Oui. Et pourquoi ? Parce que tu m'aimes. Tu confonds. Je t'ai seulement demandé de partir et toi, tu t'agrippes. C'est toi qui m'aimes. Et c'est pour ça que tu me trouves méchante. Parce que tu sais que je ne t'aime pas. C'est moi qui t'aime. Exactement. Mais c'est la meilleure. Ce n'est pas toi qui viens de me dire que je ne savais pas aimer, que je n'avais jamais aimé personne et que je voulais seulement qu'on aime moi. Non, ce n'est pas ça peut-être que tu viens de me dire. Si. Alors ? Alors, il n'y a rien de contradictoire. Je dis que tu crois m'aimer. Je n'ai pas dit que tu m'aimais vraiment. Non, j'ai dit que tu croyais m'aimer. Tu voudrais tellement que je t'aime que tu crois m'aimer. C'est tout. Je voudrais tellement que tu m'aimes. Oui. La preuve. Tu me dis contre l'évidence que je t'aime et que c'est pour ça que je suis méchante avec toi. Exactement. Alors que si tu étais un peu lucide et surtout un peu moins conne, tu dirais que si je suis méchante avec toi, c'est précisément parce que je ne t'aime pas et que tu refuses de partir de chez moi alors que je te l'ai demandé plusieurs fois. Mais si tu voulais vraiment que je parte, je serais déjà partie depuis bien longtemps. La vérité, c'est que tu fais tout pour me retenir. Tu te moques de moi ? C'est toi qui m'accuses de ne pas savoir aimer. C'est toi qui parles, qui parles. Moi, ça fait déjà longtemps que je t'ai souhaité une bonne nuit et une mort affreuse. Ce serait donc un malentendu ? Je rêve. Au fond, nous avons entendu toutes les deux la même chose. Que tu te casses. Pauvre meuf. Oui, tu l'as déjà dit. Alors ? Tu ne pars pas ? Je croyais que c'était moi qui te retenais. Je te parle, hein. Tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire parce que tu es seule devant l'évidence. C'était pourtant clair entre nous. Il y avait comme un pacte, qu'est-ce que tu as fait ? Il était convenu que nous ne devions pas nous aimer. Je t'avais interdit de tomber amoureuse de moi. Toi, tu avais ton fiancé et moi... C'est une sorte d'amitié. Amitié érotique, tu disais. L'expression t'amusait. Eh bien, je ne veux pas rentrer dans ta vie, tu comprends ? Parce que tu crois sérieusement que tu es rentré dans ma vie ? Non, mais qu'est-ce que tu crois ? Des meufs comme toi, j'en vois des dizaines. Des dizaines qui tournent dans mon agenda. Tu es une parmi d'autres. Et pour tout te dire, tu n'es pas ma favori. Je sais très bien que tu comprends. Tu me forces à te le dire. Arrête, maintenant, c'est ridicule. Tu ne vas pas me dire que tu es jalouse maintenant. Qu'est-ce que tu espérais ? Que je m'attache à toi ? Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire ? C'est facile de simuler l'indifférence et d'être méchante après. Tu délires. Tu sais que tu ne représentes pas grand-chose pour moi et ça te tue. Ça te tue de te savoir une parmi d'autres. Mais je n'ai aucun compte à te rendre. Il n'a jamais été question d'amour entre nous que je sache. Salope. Connasse. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada